Musique Applaudissements Bonjour Oh ! Voilà ma nièce, ma petite suffragette C'est une rouge, une révolutionnaire, une vraie Bonjour ma chérie ! Ah ma tante ! Bien contente d'être enfin arrivée C'est que je tenais à être là pour le 29 avril Bon, j'espère que tu t'es bien inscrite pour que nous puissions aller voter ensemble Evidemment ! Je pense qu'il a fallu attendre cette année 1945 pour que nous ayons enfin le droit de nous exprimer dans les urnes Nous les femmes ! Oh dites donc les louloutes ça va pas changer le monde les votes D'ailleurs je vais vous dire une chose Si les élections ça pouvait changer la vie et bien il y a longtemps que ce sera interdit Et puis... Même pour les municipales Bon, écoutez, nous ici les femmes de la ferme des dames de Saint-Baudille nous n'avons pas attendu le 20ème siècle pour exercer notre influence Ouf ! Tu sais ma chérie pourquoi nous l'appelons la ferme des dames ! Mais oui, oui, c'est parce que depuis le moyen-âge ce sont les femmes surtout qui furent gestionnaires et propriétaires de la maison et de ses terres, c'est ça ? Et quelles femmes ! Des maîtresses-femmes toutes issues de la seigneurie d'Anglais-Rieux ! Des comtesses à qui il ne fallait pas en compter, hein ! Des comtesses qui savaient porter la culotte ! Excuse-moi Tantine, mais justement notre histoire familiale montre bien que les femmes sont compétentes dans les affaires et depuis longtemps ! Et pourtant les hommes font tout pour nous maintenir au fourneau ! Halte à la dictature des mâles ! Allez mesdames, exprimez-vous ! Levez-vous ! Allez, ni soumises, ni putes ! Oh, calme-toi ! Toi ma belle ! S'il est vrai que le droit de vote est une grande victoire pour nous les femmes, enfin, c'est encore pas demain qu'on va diriger le monde, hein ! Il va falloir qu'elle se calme, hein ! Ma Jeanne d'Arc des temps modernes ! À moi, comtesse de Montreux ! Bah, ôte-moi d'un doute ! Ne sommes-nous pas les descendants de la comtesse Catherine de Paris, dame d'Amblérieux, dont la vaillance et la vertu firent l'honneur de son temps ? Bah, qu'est-ce qu'il leur prend maintenant à ces deux-là ? Elles se croient au théâtre ? Mais on est sous un chapiteau ! Et de la comtesse de Quinceau-Rasse, qui a su traverser au XVIIIe siècle toute la Révolution sans perdre la tête ! Cette ardeur que dans les yeux je porte ! Sais-tu que c'est leur sang, le sais-tu ? Peut-être, jeune présomptueuse, mais ta fougue risque de te desservir ! Je suis jeune, il est vrai ! Mais, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années ! Mais, j'ai déjà entendu ça quelque part... Ah bah alors maintenant, c'est le bouquet ! Elle pastisse, lucide ! Bah la culture c'est pas que pour les âmes ! Mais, dites-moi, c'est de qui ça, le comte-là ? C'est Corneille, la bruyère, Racine ? Bon, écoutez, moi, je vais pas rester ici à prendre Racine ou à bailler au Corneille, mes devoirs de maîtresse de maison me réclament ! Ah bah voilà ! Oui, voilà la preuve que le combat n'est pas terminé ! Non, non, non ! Il va falloir convaincre les femmes elles-mêmes ! Non, non, non ! Leur dire que leur place n'est plus seulement employée ! Il faut pas croire tout ce qu'on raconte au théâtre ! Femmes ! Levez-vous ! Suivez ma bannière, et adhérez au combat des femmes libres ! Ouais ! Un jeune, je vous promets ! Nous aurons des femmes ministres, et pourquoi pas présidentes de la République ! Oh ! Oh merde ! Il faut l'art de trouver un mari à celle-là qui la fasse marcher droit ! C'est bourgeoise qu'elle engence ! Des anarchistes, oui ! Cher monsieur, cher vieux monsieur, je préfère être une salade, comme vous dites, plutôt que d'être marié à un vieux porc de votre espèce ! C'est quoi alors ?